Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 20 mai. Bon, la nouvelle du jour c'est toujours un peu la même chose. C'est la perspective quand même, c'est une grosse nouvelle. Ça a été un gros tournant la perspective de la hausse des taux aux Etats-Unis qui se rapproche de plus en plus. Là on parle donc d'une hausse des taux pour la réunion de juin. Du coup, impact sur les marchés. On a eu peur hier un peu dans l'après-midi avec des marchés, des indices boursiers qui ont décroché dans l'après-midi aux Etats-Unis et qui ont finalement rebondi en clôture. Ce qui est certain c'est que le dollar lui sera fermé. L'euro est passé en dessous de 1,12 hier. Il est encore très ferme aujourd'hui. C'est peut-être l'événement un peu du jour sur les marchés avec un pétrole qui continue à rester ferme. J'aime bien, c'est mon édito du jour, j'aime bien ce terme. C'est un nouveau terme qui devient très populaire aux Etats-Unis. C'est la « geek » économie. Un geek c'est une sorte de concert, un petit concert. Et en fait la « geek » économie c'est l'économie des petits boulots. Ça fait référence à ces musiciens qui courent après des cachés mais qui n'ont pas de job fixe. Et en fait hier Elisabeth Warren, très proche de Hillary Clinton, a dit que toute cette nouvelle économie, ces termes, l'économie de partage, l'économie collaborative, en fait c'était une arnaque pour tout simplement permettre à des Uber et d'autres boîtes de contourner la législation du travail, c'est-à-dire de faire qu'en vendant l'idée de flexibilité, finalement ils emploient des gens à des petits jobs à la demande sans leur offrir aucune sécurité. Alors c'est vrai que c'est des termes qu'on a l'habitude d'entendre plutôt en France, quand on voit l'URSSAF qui s'attaque à Uber ou quand on voit les dirigeants socialistes s'attaquer à ce genre de choses. Mais là c'est intéressant de voir que c'est aux Etats-Unis, aux Etats-Unis où Bernie Sanders par exemple, le socialiste Bernie Sanders continue à rester dans la course, il ne veut pas lâcher la course, il continue à avoir un discours extrêmement dur, très proche de la gauche française. Une bonne nouvelle d'ailleurs à ce sujet-là, le groupe Europe Écologie Les Verts a exposé à l'Assemblée, il n'y a plus de groupe EELV, tant mieux, puisqu'une partie des membres a quitté le groupe pour aller au Parti Socialiste, donc ils ne sont pas suffisamment pour avoir un groupe parlementaire. Allez, on pleure, un nouveau fleuron nous dit des échos du CAC 40 qui s'en va, on ne comprend pas pourquoi tous ces groupes partent alors que la fiscalité et les règles administratives en France sont si avantageuses. L'autre thème de la semaine, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est quand on tient un thème, on ne le lâche pas, c'est le salaire des patrons, on ne sait pas pourquoi ça se réveille maintenant. Alors ça y est, tout le monde dit son petit mot. Alors ce qui était très intéressant, c'est que Macron hier, contrairement à Valls et Hollande, a marqué sa différence, il a dit non, non, surtout, il ne faut pas légiférer. Alors je vais vous expliquer pourquoi il a dit ça, c'est parce qu'il est en train de financer sa campagne et que bien évidemment, il a plein de patrons qui sont prêts à le soutenir. Si le mec commence à dire, on va légiférer sur le salaire des patrons, il risque d'avoir un petit problème. En revanche, le patronat qui sent que l'ambiance devient un petit peu mauvaise, a dit, bon, on va s'en occuper nous, ne légiférez pas, on va essayer de créer une règle un peu plus sévère. Et donc, tout ça va se terminer très bien, ne nous emmerdez pas. Hier, on peut dire que c'était le coup de grâce sur GameLoft, alors que l'OPA doit se terminer le 27 mai. Vivendi, qui avait déjà toutes les chances de la remporter, a remonté son offre de 11% pour être certain d'asphyxier totalement un des premiers fleurons de la famille Guimau, avant de voir ce qu'elle va faire sur Ubisoft. Et enfin, les États-Unis, sans surprise, sont venus au secours de Puerto Rico. Ils ne pouvaient pas laisser un État américain sombrer. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. N'oubliez pas de regarder C'est votre argent ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada